La propolis signifie l'entrée d'une ville en grec. Et si c'est un drôle de nom pour cette substance, c'est que cela fait référence à son rôle de protection de la ruche. Cette substance est constituée d'éléments récoltés sur des sapins, des bouleaux ou encore des peupliers, et mélangée à des sécrétions salivaires des abeilles et de la cire, en fait une espèce de pâte épaisse de couleur plutôt foncée. C'est un produit très cicatrisant et qui existe sous trois formes différentes. La propolis blanche, qui est utile pour la peau, le nez et les gorges fragiles, et qui peut aussi être utilisée chez les enfants. La propolis jaune, pour doper le système immunitaire et améliorer la digestion. La propolis noire, très puissante, avec des propriétés antiseptiques et cicatrisantes. Il existe une dernière variété de propolis, il s'agit de la propolis verte qui est originaire du Brésil et qui doit sa couleur aux fleurs que les abeilles butinent. La propolis peut s'utiliser sous la forme de gélules, qui sont souvent très pratiques à emporter avec soi. Mais la propolis existe aussi sur la forme d'ampoules, de sirops, de sprays ou encore de gommes et pastilles pour la gorge. On peut aussi trouver la propolis dans les produits cosmétiques pour préserver la jeunesse, l'hydratation et la beauté de la peau. Oui, comme pour la gelée royale, la propolis peut générer des réactions allergiques et notamment pour les personnes souffrant déjà d'allergies aux pollens et aux piqûres d'abeilles ou d'insectes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien pour l'utilisation de la propolis.